Merci d'être avec nous. On commence par l'étape du jour sur le Tour de France avec un cocorico tout d'abord. Et c'est un français qui a remporté la première étape de montagne de ce Tour 2009. Il s'appelle Brice Feuillu. Il est arrivé en tête à Andorre-Arcalis. Derrière la bagarre a été lancée pour le maillot jaune par Alberto Contador. Mais le maillot de leader est ce soir sur les épaules d'un italien. Julien Benelto et David Dameda. Comme dans un rêve, Brice Feuillu, jeune français de 23 ans, remporte en solitaire à Andorre-Arcalis la grande étape pyrénéenne. C'est son premier Tour de France, sa première année chez les pros. A l'arrivée, son frère aîné Romain, qui participe également au Tour de France, est submergé par l'émotion. Il m'a donné les lames aux yeux quand il est venu en pleurant. C'est super. Franchement, moi je ne réalisais pas trop. Et Romain, je pense qu'il l'a réalisé pour moi. J'apprends qu'il a le maillot de meilleur grimpeur. Je l'apprends, je le vois. C'est génial. C'est la journée des surprises. L'italien Rinaldo Nocentini, inconnu au bataillon, s'empare du maillot jaune. Nocentini et Brice Feuillu forment l'échappée gagnante du jour. Le français lâche l'italien dans la montée finale vers Arcalis et file vers la victoire. Loin derrière, Alberto Contador fait exploser le groupe des favoris et chavirer le cœur de ses nombreux supporters. Lance Armstrong, virtuellement maillot jaune, ne parvient pas à prendre la roue de l'Espagnol. Contre toute attente, Brice Feuillu résiste au retour de Contador et s'impose au sommet. Pour six petites secondes, l'Espagnol laisse échapper le maillot jaune et fait le bonheur de Nocentini, qui n'en demandait pas tant. Contador l'a fait en force et impressionnant. J'avais pris le maillot seul pour six secondes. Mais je ne suis pas ici pour gagner le tour. 21 secondes, c'est le temps concédé à l'arrivée par Armstrong sur Contador. L'américain, Naguère, appréciait l'attaque de son rival. Le dîner de l'équipe Astana ce soir risque d'être tendu.